Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216, au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8, à Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Lébas et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites ! A ce nouveau numéro de votre émission, j'ai l'honneur ainsi que le privilège aujourd'hui de recevoir pour vous un homme des dieux. Lui, c'est le docteur Akié Doudoni, il est le pasteur responsable de l'Église Tabernacle Amour Fraternel d'Abidjan. Il nous fait honneur aujourd'hui de répondre à nos questions sur ce sujet qui pose un sujet beaucoup controversé. Chacun a son opinion, chacun a sa vérité, mais aujourd'hui sur ce plateau, comme l'émission le dit si bien, à la lumière de la parole, à la lumière des écritures, nous aimerons beaucoup plus comprendre la vérité parce qu'on nous parle la vérité sur les hébreux noirs d'Afrique. Alors, aujourd'hui avec l'homme des dieux, on va essayer un peu de toucher certains points pour essayer un peu d'apporter la lumière. On nous parle de la malédiction de Cham, on nous parle que Jésus est noir, on nous parle de Paul, d'Abraham et tout ça. Ça a essayé un peu de troubler au fait. Avec l'homme des dieux, on va essayer un peu de voir beaucoup plus clair afin de comprendre avec les écritures à la pluie. Alors, homme des dieux, bonjour et bienvenue sur notre plateau aujourd'hui. Bonjour, à vous. Je parie que vous allez bien. Je vais très bien, surtout que je suis sur la terre du Congo que j'aime bien. Ah ok, très bien, nous vous souhaitons le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, c'est comme je viens de le dire dans mon introduction, nous allons essayer un peu de parler sur cette question qui suscite beaucoup de controverses. Beaucoup nie, beaucoup ne veulent pas prendre et il y a ceux qui acceptent. Alors, vous, vous êtes quelqu'un qui est calé en la matière. Alors, nous aimerions commencer par cette question, comme je l'ai dit dans mon prélude, par rapport à la malédiction de Cham. Parce que nous savons très bien que Noé avait trois fils. Donc, nous avons Cham, Sem et Japheth. Et que, selon la thèse qui a été prêchée dans les églises, que Cham avait été maudit par Noé. Alors, je ne veux pas trop faire de commentaires là-dessus. J'aimerais que vous puissiez un peu nous expliquer par rapport à cette malédiction. Merci beaucoup. C'est vraiment, je suis très heureux. Je voudrais d'abord profiter de l'occasion pour saluer tous nos téléspectateurs de toute la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, bien d'ailleurs, et aussi d'où je viens, de toute la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest qui certainement nous suivrons aussi quand ils verront cette émission. C'est un thème vraiment sur lequel moi j'ai déjà travaillé. Malédiction de Cham, l'origine de la perte de l'identité de l'homme noir. Voilà. Et j'ai déjà écrit un livre intitulé « La vérité sur les hébreux noirs d'Afrique et des Khazars de Palestine ». Et là, j'ai déjà travaillé. Vous voyez déjà, même la terminologie, elle est fausse déjà. Elle est fausse à partir du moment où tout le monde, tous les prédicateurs aussi longtemps, pendant des siècles, on nous a prêché tous les jours la malédiction de Cham, la malédiction de Cham. Ça a été tellement répété que c'est resté dans notre subconscient et cela nous a vraiment noyés dans cette malédiction finalement qui n'était pas la nôtre. Parce que la Bible n'a jamais dit que Noé avait maudit Cham. Je l'ai dit, je l'ai défié de tout le monde, chacun qui lit sa Bible, qui nous écoute cet après-midi sur la vérité aujourd'hui. Jamais la Bible n'a dit que Noé aurait maudit Cham. Je vais lire le passage de la Bible pour que vous voyez ce qui est vraiment écrit et qui a été tronqué. Et malheureusement, tous les prédicateurs ont suivi comme à la file indienne pour répéter un mensonge qui a duré des siècles. Voilà ce qui est écrit dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 9. Genèse 9. Oui. Genèse au chapitre 9, quand nous lisons à partir du verset 23 jusqu'au verset 27, il est écrit Alors Sème et Japhète prirent le manteau et ils mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet et il dit Est-ce que vous voyez déjà une différence là ? Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères et il dit Béni soit l'éternel, le Dieu de Sème et que Canaan soit leur esclave. Bon, la question qui m'est posée c'est à propos de la malédiction de Cam. Voilà. Moi je lis ma Bible, je ne vois nulle part où Cam a été maudit. Et je lis la Bible ici, le nom de la personne qui a été maudite n'est pas Cam. C'est Canaan. C'est plutôt Canaan. C'est plutôt Canaan. Le danger dans ça, c'est que Canaan se trouve être le père de Cam. Et Cam est le fils de Cam et Cam est le père de Canaan. Maintenant, Cam a fait quatre fils. Et Canaan n'est que l'un des quatre fils. Maintenant, quand on nous dit que Cam a été maudit au lieu de Canaan, et qu'on revient dire que parmi les trois fils de Noé, que Cam lui était noir, ce qui sous-entend, c'est que vous ne voyez pas, c'est que le blanc veut faire croire que tous les noirs, comme ils descendent de Canaan, ça veut dire que tous les noirs sont d'emblée maudits. Voilà le danger dans lequel on a été entraînés. Et nous-mêmes, on a soutenu, on a relayé cette fausse information qui a fini par avoir raison sur nous. Vous avez dit malédiction de Cam, origine de la perte de l'identité de l'homme noir. Pouvez-vous nous démontrer ici cette perte de l'identité de l'homme noir par rapport à cette malédiction ? On dirait que quand vous parlez de la malédiction, vous soutenez aussi la thèse que Cam avait été maudit, d'autre part. Je soutiens plutôt la thèse que Canaan a été maudit et non pas Cam. Selon les Écritures, comme je venais de le lire tout à l'heure, c'est aussi clair. Mais Canaan est de la postérité de Cam. Oui, mais si vous avez trois fils, vous avez cinq, dix fils, et que l'un de vos fils est mort, est-ce que les neuf autres ne vivent pas ? Mais c'est là que les gens doivent comprendre. Si le blanc accepte que c'est Canaan qui a été maudit et non Cam, ça veut dire qu'ils ne pourront pas justifier la traite négrière qu'ils ont orchestrée en globalisant tous les noirs sur la base de cette écriture. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas justifier la ségrégation raciale qu'ils ont faite et qu'ils continuent de perpétrer jusqu'à aujourd'hui parce qu'il suffit d'être noir seulement que le raciste, lui, vous rejette et il ne vous demande pas si vous êtes ivoirien, vous êtes congolais, vous êtes gabonais ou bien camerounais. Si vous êtes noir seulement, le raciste, il voit votre peau noire et vous rejette. Et donc, en disant que c'est la malédition de Cam, au lieu de dire la malédition de Canaan, ils ont voulu globaliser, généraliser tous les noirs comme étant maudits, alors que la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que c'est Canaan, l'un des quatre fils de Cam qui a été maudit. Mais et les trois autres fils ? Pout existait, Kouch était le premier fils et Misraim le deuxième, Pout le troisième et Canaan n'est que le quatrième. Et si le quatrième a été maudit et les trois autres, sont-ils maudits ? Non ! Mais pourquoi on englobe tous les descendants de Cam comme étant maudits ? C'est une falsification et c'est ça que je dénonce dans ce livre-là. Comment vous arrivez à identifier et dire que Cam est plutôt noir ? Merci. D'ailleurs, ça ce n'est pas ma thèse, moi je n'ai jamais dit ça. Mais c'est ce que tout le monde dit, c'est tout ce que tous les prédicateurs ont répété à l'unanimité, et même les scientifiques essayent de nous faire avaler ça, que Noé avait trois fils et que Cam serait noir, que Sem lui il serait un peu jaune, rouge ou jaune et que Japheth serait blanc. Mais sur quelle base d'ailleurs ? Est-ce que l'écriture le dit ? Non ! Ce n'est que l'imagination des gens, ce n'est que le développement scientifique humain. On ne peut prouver par les écritures. Que les écritures soient vraies ou fausses, mais l'écriture reste l'écriture. L'écriture n'a jamais dit que soit Japheth était blanc et que Cam était noir. C'est le développement des humains. Et ça encore, c'est l'œuvre des leucodermes, que j'appelle les blancs, qui, tout ça, ils ont fait cette science-là pour mettre l'homme noir à part, afin de le rabaisser et de l'écraser comme ils l'ont fait jusqu'à ce jour. Alors si vous dites, selon votre thèse, que c'est plutôt les autres qui ont séparé, qui ont donné couleur par rapport au fils de Noé. Quelle est votre thèse à vous, docteur personnel ? Quelle est la couleur qu'avaient au fait les enfants de Noé ? Ou bien Noé seul, lui-même ? Est-ce blanc ou bien noir ? D'accord. Vous savez, il y a un autre problème, c'est que les chrétiens religieux endoctrinés se limitent à lire la Bible de 66 livres. Et par contre, dans cette même Bible de 66 livres, vous entendrez la Bible vous dire, par exemple, tout le reste des actions de Salomon ne sont-ils pas écrites dans le livre d'Ido le prophète ? Avez-vous le livre d'Ido le prophète dans la Bible ? Non. Toutes les actions du roi David ou bien de Salomon ne sont-ils pas écrites dans le livre du juste ? Avons-nous le livre du juste dans la Bible de 66 livres ? Non. Et pourtant, la Bible cite ces livres-là. Ça veut dire que ces livres font partie de la parole de Dieu. Mais pourquoi ils ont été retranchés ? Le livre du juste, nous ne l'avons pas. Le livre de Nathan, nous ne l'avons pas. Le livre d'Ido, le prophète, nous ne l'avons pas. Et tant bien d'autres livres que nous n'avons pas, que la Bible cite quand même. Et quand on trouve ces livres-là extraits, on dit non, ce sont les livres apocryphes et qu'on ne doit pas les lire. Mais quelle aliénation dans laquelle nous sommes maintenant ? Parce que si je veux partir, je dis ça pour venir à un point. Si vous lisez le livre d'Enoch, par exemple, dans le livre d'Enoch, que la Bible de 66 livres ne reconnaît pas, Jude en parle. Jude en parle. Jude le cite. Et pourtant, dans ce livre-là d'Enoch, il est bien dit clairement que Noé, c'est-à-dire Noé, quand son père l'a mis au monde, son père était effrayé parce qu'il est sorti tout blanc. Et que le père de Noé... Attendez un peu, docteur. Attendez, docteur. Vous dites qu'il était sorti tout blanc. C'est pas moi qui dis ça. Je vous cite le livre qui dit ça. Le livre ou bien de la Bible ? Je parle... Non, mais je viens de parler du livre d'Enoch. Vous-même, vous avez soutenu le livre que Jude parle du livre d'Enoch, non ? Oui, moi, je parle de la Bible. Non, la Bible fait référence de Jude qui fait référence au livre d'Enoch. Mais bien sûr ! Oui. Jude fait référence au livre d'Enoch. Mais nous, aujourd'hui, nous ne voulons pas lire le livre d'Enoch. Ça veut dire que Jude avait lu le livre d'Enoch. Et il cite ça, que le Seigneur vient avec ses myriades et tout ça. Tout ça, c'est dans le livre d'Enoch. Pourquoi on ne va pas voir ça ? Et là-bas, c'est dans ce livre d'Enoch-là que je suis en train de vous dire maintenant qu'il est écrit clairement que Noé était né blanc et que son père a eu peur. Il est allé, il a fait le voyage pour aller voir lui aussi son père. C'est-à-dire, le père de Noé est allé voir lui son père pour dire que sa femme a fait un enfant étrange et que l'enfant-là, il est tout blanc. Donc nous estimons que Noé était noir. Ah, ça veut dire que Noé n'était pas blanc. Ça veut dire qu'il était noir. Enfin, c'est pour répondre à votre question. Non, ça veut dire que le père de Noé n'était pas blanc. Noé, lui, il est sorti, vous appelez ça ici quoi ? Ben, Monde, Léobiet, c'est quoi ? Monde, Léobiet, c'est quoi ? Monde, Lé ? Non, ces choses... Albinos, vous appelez ça quoi ? Ndundou. Ndundou. Vous appelez ça Ndundou. Il est né Ndundou. Et donc, il a effrayé son père. Ça veut dire que la famille, toute la famille n'était pas blanche. Ça veut dire que c'est le seul enfant qui était blanc. Et le noir aujourd'hui peut mettre un enfant blanc au monde. Nos blancs, ce sont nos Ndundou. Ce sont nos albinos. Est-ce que les albinos, ce sont vraiment des blancs ou bien c'est une malformation ? Non, mais nous parlons de la couleur de peau. Oui. Un albinos n'est pas un blanc. Il a la peau blanche, mais il n'est pas blanc. Il n'est pas un blanc, oui. Parce qu'il est négroïde. Quand on dit quelqu'un est négroïde, il y a des signes qui caractérisent un négroïde. Quels sont ces signes ? Premièrement, il a des cheveux crépus. Donc, même si ses cheveux sont blancs, mais c'est des cheveux blancs crépus. Il a des lèvres bouffues. Ses lèvres ne sont pas comme pour les blancs raffinés bouffus. Il a un nez épaté ou écrasé. Voilà les signes négroïdes du négroïde. Alors donc, l'albinos n'est pas un blanc. L'albinos est un négroïde à la peau blanche parce que c'est une maladie. L'albinisme, on appelle ça le vitiligo. J'ai traité ça dans mon livre ici. Et c'est une maladie qui attaque la peau humaine et qui absorbe de la peau la mélanine. Une fois que la mélanine est absorbée, l'homme devient tout blanc. Vous avez même des gens ici, un frère qui était tout noir, je ne dirai pas son nom, je ne sais pas si ça peut le déranger, mais vous connaissez, dans une de nos assemblées ici, à Kinshasa, qui est bien connue, qui était bien noir comme moi et qui a attrapé le vitiligo et qui est devenu blanc aujourd'hui. Très blanc. Très blanc. Et c'est de ça qu'il est question. Et j'ai traité dans ce livre-là que David et Salomon étaient des noirs albinos. Avec des textes bibliques, vous pouvez démontrer ça. Donc, si je reviens à la question, est-ce que les fils de Noé étaient-ils des blancs ou des noirs ? Non. Depuis Adam, Adam était noir. Adam était noir. La descendance depuis Adam, jusqu'à le seul enfant qui est né. Dans le livre que nous avons, les 66 livres que nous avons, et s'il y mentionnait quelque part qu'Adam était noir d'une certaine façon, il y a eu une description. Merci. C'est une belle question. Vous voyez, si vous avez le livre sur la Bible Shuraki, la Bible Shuraki, c'est une version. C'est une version de la Bible. Comme tous les chrétiens, généralement, Louis II, ou bien Darby. Il y a le Semer, il y a tout ça. Il y a Oswald et tout ça. Mais la Bible, la version Shuraki, dit que Adam a été fait, a été formé, créé à partir du limon. C'est-à-dire là où on dit il a formé de la poussière de la terre. On a dit le limon. En français, ceux qui comprennent bien le français, ou même vous pouvez aller prendre le dictionnaire pour chercher. Le limon, c'est la boue, la boue noire de la terre. Vous voyez un peu, non ? Quand vous allez dans les marécages, la pourriture qui est là, quand vous mettez votre main au fond de cette pourriture-là, la terre que vous retirez, elle est noire, elle est sang, elle est puante. C'est ça qu'on appelle le limon. Donc, si Adam a été fait du limon de la terre, le limon n'a jamais été blanc. Le limon est d'abord tout noir. Ça, c'est un. Deuxièmement, sachez que l'albinisme est une maladie de la perte de la mélanine. Et du coup, Dieu ne peut pas créer un homme parfait et dire qu'il est parfait quand cet homme parfait a des maladies. Incroyable ! Et je vous cite maintenant des hommes qui ont parlé de ça avant moi. Arthur Schopenhauer, c'est un grand philosophe qui a existé dans les années 1700. Donc, en pleine traite négrière, un blanc qui a soutenu une thèse en disant que Dieu n'a jamais créé un homme originalement blanc et que la peau blanche est une décolonisation. Une décoloration. Une décoloration. Une décoloration. Mais que dit... Et Yves Coppens a emboîté le pas. Yves Coppens, c'est un... 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 un anthropologue dernièrement qui est décédé dernièrement. Lui aussi, il soutient la thèse que Dieu n'a jamais créé la peau blanche à l'origine et que la peau blanche est une décoloration. Docteur Aki, apparemment, c'est comme si vous soutenez beaucoup plus la thèse ou bien vous, de fonder la peau noire. Dans ce sens-là, est-ce que vous ne faites pas de Dieu un racial et que Dieu était beaucoup plus raciste, il est beaucoup plus noir que blanc ? Quand on vous a présenté Jésus blanc pendant combien d'années là, qui a dit quoi qu'il soit ? Vous étiez d'accord, non ? Vous ne voyez pas que c'est un complexe d'infériorité ? On nous a présenté dans les films hollywoodiens que Moïse était blanc, que Pharaon était blanc, que les Hébreux étaient blancs. Silence Radio, on a les pasteurs que nous sommes, nous avons pris ces films-là pour les projeter dans nos églises. Et on nous présente un Jésus blanc avec des cheveux qui tombent sur l'épaule, alors que la Bible elle-même nous dit que c'est une honte pour un homme de porter des cheveux longs. Alors, on fait de Jésus un homme honteux ? On fait de Jésus un homosexuel ? Et ça, personne n'en parle. Quand il va dire que les Hébreux sont noirs ou bien Adam était noir, les gens vont penser que c'est... On dirait que vous vous contrédisez vous-même, vous dites que c'est honteux pour que l'homme ait des cheveux longs. Qu'en est-il de Samson ? Ah, merci. Voilà. Moi, je ne me contredis pas. Samson est un enfant qu'on appelle Nazérien. Et bibliquement, un Nazérien, c'est un enfant qui naît depuis sa naissance une prophétie sur sa vie pour interdire qu'on coupe ses cheveux, encore moins qu'on le rase. Et cet enfant-là, le rasoir ne passe pas sur ses cheveux. Et on appelle ça le Nazérien, le Nazériat. Ça n'a rien à voir avec le Jésus qu'on nous présente parce que quand un négroïde laisse ses cheveux sans les coiffer, ça ne devient pas lisse. Ça fait des lockss. J'ai toutes ces images ici. Ça fait des lockss et les lockss ne sont pas des cheveux lisses. Aucun Africain digne de ce nom n'a des cheveux lisses. On a des cheveux crépus. Et quand vous laissez des cheveux crépus pendant des années sans les coiffer, ça fait des lockss. Docteur, question directe. D'où vient alors l'homme blanc ? D'où vient alors l'homme blanc ? C'est une question quand même très complexe. Si je parle sur la... parce que la Bible ne dit rien sur l'homme blanc. La Bible n'a rien dit sur l'homme blanc. Si vous posez cette question, vous devez permettre que je vous parle maintenant selon ceux qui ont développé la science des races. Parce qu'il est aussi vrai quand Noé a béni ses trois fils, il les a bénis par des terres. Oui. Chacun est allé dans ses terres. Oui. Parce que j'ai consulté William Branham. William Branham dit... Après les avoir bénis, chacun est allé... Et puis... Dans ses terres, et puis... D'ailleurs, avant d'évoluer plus loin là-bas, William Branham dit que ce sont les trois personnes qui ont surpeuplé... Qui ont peuplé la terre. Qui ont peuplé plutôt la terre. Nous sommes tous issus d'eux. Et que s'il y a eu au fait un changement de peau, c'est la conséquence de la région où chacun s'est trouvé. Il ne s'est pas arrêté là. Et il a continué. Il a même dit que non seulement que c'est le climat sous lequel ils ont vécu, mais aussi la nourriture qu'ils ont consommée. Ça, c'est William Branham. Je complète pour dire ça. Maintenant, je voudrais vous dire une chose. Il y a quelque chose qu'on dit. Il y a ce que nous disons et puis il y a ce qui est. Je ne voudrais pas contredire William Branham, c'est un grand homme de Dieu. C'est mon prophète, je le crois. Mais je voudrais vous dire ceci. Vous voyez, comme lui l'a dit, vous avez cité ça facilement. Si j'étais le premier à le dire, je ne sais pas quelle sera la réaction des autres. Parce qu'on me dira, non, non, il faut prouver par la Bible. Mais quand lui l'a dit ça, ce n'est pas dans la Bible. Non. Mais on dira, lui, il est prophète. Lui, il est prophète. Mais quand moi, je lis ma Bible ici, je vais vous montrer que l'hébreu de la Bible a toujours été noir. Si vous voulez, simplement, vous me permettez. Je vous donne un petit texte. Allez-y, docteur. Merci. Prenons Lévitique, chapitre 13. Lévitique, chapitre 13. Chapitre 13. Lévitique, chapitre 13. Pour gagner en temps, normalement, on devait lire du verset 1 au verset 16. Mais je vais lire à partir du verset 9. Pour qu'on gagne en temps. Lévitique, chapitre 13. La Bible dit, « Lorsqu'il y aura sur… » Dieu parle à son peuple. Vous savez que là, Dieu parle à Israël. Son peuple. Israël. Il dit, « Lorsqu'il y aura un homme, sur un homme, une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. » Le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur sa peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y a une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur le déclarera impur. Il ne l'enfermera pas car il est impur. Maintenant, le verset 12 dit, « Si la lèpre fait irruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout le sacrificateur portera ses regards. » Le sacrificateur l'examinera. Verset 13, c'est là le point focal. Soyez attentifs. « Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. » « Comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. » « Comme il est devenu entièrement blanc, il est pur. » « Vous voyez que ça ne vous a rien dit. » « Mon frère, la lèpre blanche dont la Bible parle ici, c'est pas la lèpre qui coupe les doigts des gens. » « On appelle ça le vitiligo. » « Le vitiligo, c'est l'albumisme partiel. » « En fait, le nom scientifique aujourd'hui, c'est vitiligo. » « Je connais. » « Et maintenant, je vous montre les images de ça. » « Voilà ce que c'est que le vitiligo, la lèpre blanche. » « Et la Bible dit quoi pour conclure ? » « Que puisque cet homme, c'est-à-dire que c'est un Israélite qui est attaqué par cette maladie, » « Si le sacrificateur le regarde et il voit que ça tachait, tachait, tachait son corps comme ça, il y a noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, il est impur. » « Il va être déclaré impur. » « Mais si la maladie a continué et ça a couvert tout son corps, c'est-à-dire depuis sa tête jusqu'à la plante de ses pieds, » « Ça veut dire que toute la mélanine a disparu. Il devient quoi ? Il devient comme ça. » « Alors, il est déclaré pur puisqu'il est devenu entièrement blanc. » « Maintenant, mon frère, s'il devient entièrement blanc après cette maladie, il était de quelle couleur ? » « Vous pouvez ne pas répondre, mais ceux qui nous écoutent et savent de quoi nous parlons. » « Alors donc, ça veut dire que ce peuple-là, un blanc, cette feuille blanche-là, vous pouvez faire quoi pour la blanchir ? » « Quelque chose qui est blanc, on ne blanchit pas le blanc. » « On ne blanchit pas quelque chose qui est déjà blanc. » « On blanchit quelque chose qui était noir ou d'une autre couleur, mais pas le blanc. » « Déjà, ça, c'est un des textes. Il y en a beaucoup comme ça. » « Ceux qui sont blancs aujourd'hui ont souffert de cette lèpre. » « Ce n'est pas moi qui le dis. » « La science démontre que les leucodermes, parce que quand on fait la classification des peaux, des couleurs des peaux, les blancs, on les appelle les leucodermes. » « On dit les leucodermes et les négroïdes. » « La science démontre, je parle à des gens qui pourraient nous écouter, qu'ils soient des scientifiques, qu'ils soient des médecins, qu'ils soient des ceci et tout ça. » « Je parle à des gens qui peuvent vérifier. » « La science démontre que dans les gènes de l'homme blanc, que la blancheur de sa peau est venue de l'albumisme. » « Ce n'est pas moi qui dis ça. » « C'est la science qui dit ça. » Il n'y a que le chrétien qui refuse d'étudier, de chercher, et qui pense qu'il doit s'accrocher seulement à sa Bible, lire sa Bible. Mais attendez, la Bible n'a déposé que des bases. Mais toute l'histoire du monde n'est pas dans la Bible. Le développement William Branham que vous avez cité, moi j'ai sa citation ici, il déclare que la Bible, puisque la Bible ne déclare, ne détient pas l'histoire de tous les peuples, nous devons alors lire les livres profanes pour comprendre comment Pergam est devenu le trône de Satan. Là c'est par rapport à l'histoire. Non, non, écoutez, non, non. Mais si on doit regarder par rapport à la prophétie, Dieu a inspiré pour que nous ayons fait la Bible, les écritures saintes qui sont inspirées par Dieu seul. Et les autres livres-là, c'est juste par rapport à l'histoire. Si William Branham a fait recours à d'autres livres... Non, vous faites une erreur terrible, moi je vais vous montrer que William Branham déclare que lui avait un camion de livres, que lui, il étudiait. Vous dites quoi de ça ? Non, je sais, je sais que William Branham lisait, c'était un grand lecteur. Mais vous maintenant, vous faites quoi ? C'est moi qui pose des questions, docteur. Vous avez l'avantage, vous avez cet avantage, mais je pose la question aussi à ceux qui nous écoutent. C'est là où nous devons faire très attention. Vous ne pouvez pas dire que William Branham est un modèle et puis le prendre d'un côté, et quand ça n'arrange pas, on ne veut pas le prendre comme modèle de l'autre côté. William Branham, lui qui parlait avec Dieu, lui qui avait des révélations directes avec Dieu, ça ne l'a pas empêché. Moi, j'ai des citations ici, j'ai plein ici, où il dit que lui, il étudiait pour savoir et pour mieux éclairer la révélation qu'il lui recevait. Moi, j'ai toutes ces citations ici, c'est sur mon ordinateur ici. Il y en a plein. Donc William Branham dit qu'il parle de Colines, frère Colines. Il dit, frère Colines, te souviens-tu lorsque tu m'as envoyé ce camion d'encyclopédie ? Et moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'un novice comme moi pourrait faire avec ça ? Maintenant, il dit, c'est Dieu qui t'avait inspiré. Car en fouillant, en lisant, en étudiant ces documents, j'ai fini par avoir tel, tel, tel élément dedans et cela m'a béni. Alors, maintenant, nous, on dit qu'on croit William Branham et on dit, non, non, ne lisez pas les livres, ne lisez pas les autres, il faut lire la Bible seulement. Le journalisme que vous êtes en train de faire là, est-ce que vous pouvez lire seulement la Bible pour devenir journaliste et être perfectionné ? Non, il y a des livres d'études pour devenir journaliste. Il y a des livres d'études pour devenir chirurgien, pour devenir géographe, pour devenir géomètre et tout ça. On doit les lire. Docteur, comme vous êtes prédicateur, vous croyez en William Branham. Oui. J'ai aussi question et réponse numéro 2. Oui. Où William Branham dit, je crois dans le paragraphe 164, William Branham dit, donc, voici toute l'affaire. Nous allons, la lecture sera un tout petit peu, un tout petit peu long, mais il faudrait le lire. Donc, voici toute l'affaire. Nous sommes tous issus d'un même arbre, c'est vrai. Et nous avons tous été maudits à cause de la chute qu'il y a eu en Éden. Et nous sommes tous sauvés grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Alors, il n'y a là aucune malédiction. Ceux qui sont maudits, ce sont ceux qui ne croient pas. Ceux qui sont bénis, ce sont ceux qui croient. Donc, ce n'est ni l'un ni l'autre. Mon ami, ni l'homme noir, ni l'homme de couleur, ni l'homme blanc, ni l'homme jaune. Alors, si l'homme noir a reçu une malédiction en étant noir, alors l'homme jaune est maudit qu'à moitié. Et donc, l'homme jaune et puis l'homme brun, il n'est maudit qu'à deux tiers. Voilà. Vous voyez ? Et puis, l'Africain, lui, il est maudit à peu près qu'au quatre cinquième. Et dans ce cas, c'est lui qui est vraiment maudit, c'est l'Indien, je suppose. Oh là là, quel non-sens ! Non, ce sont les climats différents et ces choses-là où ces gens ont vécu. Ils sont devenus, ils se sont éloignés et ont formé des tribus et ils sont différents. Les Blancs étaient tous primitifs, qui sont les indigènes de l'Afrique. Ils sont maintenant peut-être encore plus. Souvenez-vous, il y a deux mille ans, nous étions des membres des tribus et ainsi de suite. Voilà que William Branham est en train de faire ce parallélisme. Il est en train de parler des jaunes, des blancs et des noirs. Et il a fini par dire quoi ? Que nous sommes tous issus de quoi ? D'un même arbre. Mais c'est là aussi, vous avez bien compris. Vous allez voir que c'est moi qui suis même dans la pensée de William Branham, contrairement à ceux qui parlent de la malédiction de Cam. C'est moi qui suis dans la pensée de William Branham parce que je suis en train de vous montrer que même l'homme blanc là, c'est la dépigmentation, la décoloration qu'il a fait comme ça. C'est ce que je suis en train de dire. Donc nous sommes ici tous d'un même arbre. Ça veut dire Adam là, Adam était un seul Adam. Il n'y a pas eu deux Adam, il n'y a pas eu deux Èves. Ça veut dire que si nous ne sommes pas d'accord qu'Adam était noir, c'est qu'Adam était blanc. Maintenant on met les jaunes où ? Les jaunes là, leur père, leur mère c'est qui ? Les rouges là, leur père, leur mère c'est qui ? Adam et Ève étaient d'une seule couleur. C'est ça que j'ai répondu en disant que dans la Bible sur Aki, la Bible dit que Dieu a formé Adam du limon de la terre. Or le limon c'est la partie de la terre la plus noire. Ce qui veut dire, même si William Branham n'a pas dit qu'Adam était noir, je n'ai pas besoin encore de chercher. Puisque la Bible elle-même dit que c'est le limon de la terre. Et le limon de la terre est noir. Maintenant ça veut dire que, ce qui veut dire que Adam devait être noir. Voilà, maintenant d'où viennent les blancs ? D'où viennent les jaunes ? Si je vous donne un autre aperçu, pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Vous voyez nos frères ou nos sœurs qui font les produits pour se décaper. Pour brunir la peau. Voilà, la dépigmentation pour se décaper la peau. Vous voyez quelqu'un qui est noir comme moi, quand il commence à appliquer ce produit là, et que ça commence à agir, vous allez voir que sa peau ne devient pas blanche d'abord. la peau devient jaune. Observez à partir de... Moi j'ai fait cette observation avant d'écrire ce livre là. Ça devient jaune. S'il continue d'appliquer encore, la partie jaune aussi va passer, ça va devenir rouge. Sa peau devient rouge vif. Et s'il continue de faire, la partie rouge là va s'effacer, et vous trouvez la dernière couche qui est blanche. Ce qu'il voudrait dire, ça confirme la théorie du climat, et comme on appelle des Arthur, des Chopin, tous ceux qui ont dit que l'homme blanc n'est qu'une décoloration. Vous comprenez un peu de quoi je parle ? Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du vitiligo, pour vous montrer l'autre façon de devenir blanc, d'une façon aussi rapide. Et même il y a quelqu'un, une personnalité ici à Kinshasa, que nous tous on a connue, et qui était noir comme moi, et qui est devenu complètement... Que vous ne voulez pas citer le nom. Hein ? Que vous ne voulez pas citer le nom. J'ai peur, je ne sais pas comment il peut prendre ça. Peut-être ça peut le déplaire. Mais je crois que le frère Enoch ici le connaît. Il le connaît. Il a communié avec lui, il le connaît. Toi-même frère, quand on va dire son nom, tu vas le connaître. Mais je n'ai pas... En fait c'est la vie de privé de quelqu'un. Je n'ai pas envie de dire ça comme ça. Voilà. Il y a ici dans l'acte 28, dans l'acte 17-28, il est dit, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Aussi donc, étant la race des dieux, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre, sculptée, par l'art, et l'industrie de l'homme. Parce que quelque part, vous avez parlé de la divinité. on dirait que le divin avait une certaine couleur. Ah, merci beaucoup. Parce que là, dans l'acte, c'est là très bien dit. Je ne sais pas si peut-être les téléspectateurs n'ont pas très bien suivi, que je reprenne ma lecture. Il faut reprendre. Acte chapitre 17, verset 28, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race des dieux, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Merci. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire que Dieu n'a pas de couleur, c'est ça ? Non, je veux savoir d'abord comprendre. Vous avez donné une certaine couleur à Dieu. Est-ce que j'ai déjà dit ça ? Vous avez... Non, nous parlons d'Adam et Ève, on n'est pas encore arrivé sur Dieu. Oui. Ou bien vous avez lu mon livre ? Je suis journaliste, je fais des recherches. Non, même si vous aviez lu mon livre, vous ne poserez pas cette question, on va donner les preuves bibliques. Regardez. Si vous voulez, on peut aller. Oui, oui. Ok. Prenez votre Bible et allez dans Ézéchiel chapitre 40, le verset 3. Ézéchiel 40, le verset 3. Vous allez voir ce qui est écrit là-bas. Ézéchiel 42 ? 40. Ézéchiel chapitre 40. Ézéchiel 40. Oui. Le verset 3. Le verset 3. Très bien. Il me conduisit là-bas. Il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'éra. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer. Il s'est tenu à la porte. Merci. Vous voyez que vous avez lu, vous êtes passé là-dessus comme ça et vous n'avez rien vu. La Bible dit là. Il s'agit d'Ézéchiel, prophète de Dieu, qui a eu des visions pour voir Dieu dans le ciel. Et la personne qui l'indique, qui décrit comme Dieu là, il est en train de décrire son aspect. C'est comme moi. Vous et moi, on ne se connaissait pas jusqu'à ce jour. Moi, personnellement, je ne vous avais jamais vu physiquement. Mais maintenant, en sortant de cette salle, j'ai un aperçu de vous. Et si je veux recommander quelqu'un pour venir vous voir ici, je lui dirai, va à Congo-Bez TV. Il y a un journaliste, même si j'ai oublié son nom. Jules. Non, si j'ai oublié son nom, Jules est là. Je vais le décrire maintenant. C'est un jeune homme de telle taille, de telle couleur, il n'est pas aussi noir comme moi, mais il a un teint un peu clair et il a un peu de barbe. Voilà comment je vais le décrire. Et c'est à partir de ma description, la personne envoyée va vous reconnaître. C'est comme ça que les prophètes ont décrit Dieu. Et je vais vous lire maintenant ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 1, versets 13 à 15. Il dit « Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Verset 14. « Sa tête et ses cheveux étaient semblables à de la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. » Vous voyez que j'ai lu, vous n'avez rien vu. Moi, je vois plein de pépites d'or. Je commence maintenant à vous les ressortir. La Bible dit, au verset 13 déjà, on dit que c'était un homme, un individu semblable à un fils d'homme, de l'homme. Et que ses cheveux étaient comme de la laine blanche. Posons-nous la question, c'est quoi la laine ? Souvent, on lit la Bible comme ça. On ne s'arrête pas pour méditer. La laine, premièrement, c'est les poils d'un mouton. On est d'accord avec ça ? Et les poils de mouton ne sont pas lisses. Les poils de mouton ont un caractère crépu. Donc, les cheveux de cet homme-là, que le prophète voyait, étaient des cheveux crépus. C'est aussi clair que ça. C'est pourquoi j'ai donné ces images-là ici, pour qu'on voit un peu à quoi ressemble la laine blanche. Et ensuite, la Bible dit, sa tête et ses cheveux étaient blanches comme de la laine. Et maintenant, il dit, au verset 15, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. C'est-à-dire, il a même vu l'aspect de ses pieds. Et il décrit ses pieds. Il n'a pas dit ses chaussures. Il dit ses pieds. Et qu'est-ce qu'on appelle l'airain dans la Bible ? Que tous ceux qui nous écoutent tapent sur même Internet, qu'ils tapent l'airain. On va vous sortir ce que c'est. Voilà l'airain. Moi, j'ai déjà fait ce travail-là. Voilà une de l'airain en fonte. La fonte des reins. Montrez plutôt aux téléspectateurs. Qu'on appelle le bronze. Et déjà, quand on dit bronze, on n'a plus besoin de poser la question, le bronze a quelle couleur ? Le bronze, c'est déjà bronzé. Ça veut dire que c'est la peau exactement de l'homme noir. Et la Bible décrit cet homme qui est assis dans le ciel là-bas comme ayant des pieds en bronze. Et est-ce que le blanc a des pieds en bronze ? Il n'y a que nous qui avons les pieds en bronze. Nous continuons. Si nous allons loin, on parle maintenant de quoi ici ? On parle d'Apocalypse chapitre 4, le verset 2 à 3, que je voudrais lire. Apocalypse 2, 4 à 3, rapidement. Et là, c'est aussi clair que nous pouvons le voir dans l'Apocalypse. Permettez-moi rapidement d'attraper ça. Apocalypse 2, voilà. Apocalypse 4 plutôt. Apocalypse chapitre 4, voilà. Verset 2 à 3. Écoutez ce qui est écrit là. La Bible dit, aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, pas sur la terre ici. Jean a été ravi de la terre pour aller dans le ciel. Et il a vu un trône qui est dans le ciel. Et vous savez ce que veut dire un trône ? Et si il est sur un trône, qui s'assoit sur le trône ? Je laisse les questions, je ne donne pas de réponse, que chacun puisse imaginer. Aussitôt je fus ravi, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Bien. Le verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'hémerode. Vous êtes croyant, de sur quoi croyant du message. Donc vous comprenez déjà que celui qui est assis dans le ciel sur le trône, il n'y a que Dieu lui-même. En plus, il est entouré de l'arc-en-ciel. Vous savez ce que ça veut dire. Et je viens, ce qui est important ici, la Bible décrit son aspect. La Bible dit qu'il avait son aspect, et il avait l'aspect de jaspe et de sardouane. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le jaspe et le sardouane ? Il faut laisser, chers téléspectateurs, regarder ce qu'on appelle la pierre de jaspe et de sardouane. Pierre de jaspe, voilà ça. La pierre de jaspe et de sardouane, c'est des pierres marrons. Ce sont des pierres précieuses. Et le prophète décrit l'aspect, je venais de dire tout à l'heure que si quelqu'un ne connaissait pas le frère Jules, et je l'envoie ici, je vais décrire l'aspect de mon frère, pour dire voilà à quoi il ressemble. Et à partir de cette description, celui qui rentre ici va vous reconnaître. Et c'est comme ça que les prophètes ont décrit Dieu. C'est-à-dire, tout le monde dira, non, Dieu est esprit, Dieu est esprit. Mais Dieu, il est esprit. Maintenant, Dieu même, pour se faire voir par les anges, il a un aspect anthropomorphique. C'est-à-dire, il se fait une forme pour se faire voir. Et en plus, nous dirons que Jésus est Dieu. Ah, Jésus est Dieu. Ok, si nous savons que Jésus est Dieu, nous devons connaître la couleur de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, que n'ayez pas foi à tout esprit, mais reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît, qui proclame Jésus-Christ venu en chair, est de Dieu. Comment quelqu'un, si Dieu se fait chair, qu'il est né sur la terre ? Vous allez me dire que Dieu n'a pas de couleur. Oui, Dieu n'a pas de couleur quand il est esprit. Mais quand il se fait chair, qu'il vienne sur la terre, et qu'il est né parmi un peuple, mais ce peuple-là a une couleur, nous devons connaître la couleur de ce peuple-là. Et si ce peuple est blanc, c'est que Jésus doit être blanc. Mais si ce peuple est noir, c'est que Jésus doit être noir. C'est de ça qu'il est question ici. Docteur, je voulais vous poser une question. Oui, je suis là. En toute franchise, croyez-vous en la Bible ? De tout mon cœur. Très bien. Croyez-vous aussi au prophète de Dieu, William Branham ? De tout mon cœur. Très bien. Alors, tout ce que William Branham a dit dans le message, dans son message, vous croyez en la totalité de tout, sauf rien ? Frère Branham, voilà, ça c'est une question, il faut que je réponde à ça. Oui, c'est une question de répondre à oui. Là, je ne réponds pas à ça par le oui, je vais répondre parce que je crois que William Branham, en tant que prophète de Dieu, est comme tous les autres prophètes, n'est-ce pas ? Il a commis des erreurs comme le pasteur Pierre Casse. Non, 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 n'allons pas dans ça, n'allons pas dans ça, ce n'est pas une affaire d'erreur ou de quoi. Même Jésus dit, jusqu'à présent j'agis, le Père aussi agit. Ça c'est la Bible. C'est-à-dire, même Dieu... Mais le Père agissait dans le Fils. Oh non, mais c'est ce que je suis en train de dire, je suis en train de vous dire, il dit, jusqu'à présent j'agis et le Père aussi agit. Si j'ai pris ça, c'est pour en venir à un point. N'est-ce pas ? William Branham, ce n'est pas tout ce qui est sorti de sa bouche qui est ainsi dit le Seigneur. Là, au moins, vous n'avez pas discuté avec ça aussi. Parce que vous n'allez pas me dire que tout ce qu'Esaïe a écrit dans sa Bible, toute sa vie, c'est ce qu'il a prononcé de sa bouche. Non, Esaïe avait une vie normale. Esaïe avait une vie normale. C'est quand le Saint-Esprit commence à vouloir donner un message au peuple, il saisit sa bouche, il dit, ainsi parle le Seigneur. Alors, on peut faire... C'est comme ça, l'apôtre Paul pouvait dire, ici ce n'est pas le Seigneur qui dit, mais c'est moi Paul qui dis ça. Ah, sur ce point-là, vous voulez aussi disséquer, dire que... Oui. Quand l'apôtre Paul disait qu'ici ce n'est pas le Seigneur, c'était moi. Oui. Que ça a engagé la personne de Paul. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu dise ? Donc, vous ne croyez pas ça. Si vous ne croyez pas ça, excusez-moi, on est frère, mais je vous dis que vous êtes religieux. Moi, je pense que c'est là, à la lumière des Écritures, vous en tant qu'homme des dieux, normalement, un homme des dieux ne fait rien sans que ce soit en fait la volonté parfaite des dieux. Parce que l'apôtre Paul ne pouvait pas dire, pourquoi aujourd'hui vous interdisez les sœurs de mettre le pantalon ? C'est parce que l'apôtre Paul a dit que je ne permets pas à la femme de mettre le... Non, non, avant l'apôtre Paul, la Bible l'a dit dans la loi qu'une femme ne doit pas porter les vêtements. C'est dit dans la loi, mais ici, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a maintenant expliqué. Comment vous croyez que quand l'apôtre Paul dit que je ne permets pas, il utilise bien le pronom personnel. Maintenant, à ce moment-là, vous croyez. Vous ne dites pas que ça n'engageait que Paul seul. Non, frère, ne faisons pas de la religion. L'apôtre Paul est en train de nous dire, ici, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui dis que Paul l'a dit. Ici, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Ça veut dire, c'est facultatif. Ça veut dire, même quand vous faites, on vous donne... Non, 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 dans votre église, docteur, dans votre église, une soeur peut venir en pantalon, ça ne nous donne pas. Non, on ne parle pas de ça. Non, 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 on ne parle pas de pantalon ou de quoi. Regarde, il y a la morale. Même sans la Bible, nos parents vivaient une certaine morale. Et cette morale-là, cette morale-là, que ce soit dit dans la Bible ou pas, nous le faisons. Est-ce que vous avez une seule écriture dans la Bible qui interdit de fumer ? Vous voyez que vous allez réfléchir jusqu'à demain, vous ne trouvez pas de réponse. Mais un vrai chrétien, moi, je ne peux pas fumer. Je ne veux pas fumer. Je refuse de fumer. J'interdis aux chrétiens de fumer. Et pourtant, nous n'avons aucune écriture qui est écrite noir et blanc pour dire qu'un chrétien ne doit pas fumer. C'est ça que je suis en train de dire. Qu'il y a des lois qui sont inscrites en nous. On n'a pas besoin forcément d'une écriture pour ça. Maintenant, quand même si c'est un prophète, est-ce que William Brown n'a pas dit que moi, moi, William Brown, j'avais prêché telle doctrine et que maintenant, le Seigneur vient me dire que ce n'est pas vrai que de corriger ? Est-ce qu'il n'a pas dit ça aussi ? Bon, là où je voulais en venir, docteur, je voulais… Non, est-ce qu'il a dit ça aussi ? Docteur, c'est moi qui pose des questions. Votre avantage. Hein, docteur, je voulais que vous puissiez m'éclaircir. Parce que nous sommes en train de parler sur la divinité. William Brown me dit qu'il a eu la vision, il a vu cet homme-là de 33 ans. Il est entré, il a vu comme ça. Tous les lecteurs du message savent. Et quand il fait la description de cet homme-là, il dit qu'il pesait à peu près autant de kilos. Il était comme ça. Quand il verra la photo d'Hoffman qui nous est présentée, il dit qu'il ressemble à cette peinture-là. Que dites-vous ? Parce que la peinture d'Hoffman, c'est une peinture d'un homme blanc. Quand William Brown identifie, il dit que cet homme-là que moi j'ai vu en vision, Jésus, ressemble à la peinture d'Hoffman. William Brown contredit Ézéchiel, il contredit Apocalypse, Jean. D'accord. Vous êtes d'accord qu'il contredit ? Non, je vous pose la question. Non, c'est vous qui êtes en train de dire ça. Je vous pose la question. Votre avantage de journaliste. Je suis d'accord. Maintenant, je vais vous dire une chose. Moi, personnellement, après avoir lu ce qu'a dit la Bible que nous venons de lire tout à l'heure. Vous mettez tout ce que vous donne à ma... Non, 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 laissez-moi dire. Très bien. Ne me faites, ne mangez pas votre piment dans ma bouche. Non, ne mangez pas votre piment dans ma bouche. Regardez. Est-ce que vous savez, vous aussi, que le Jésus de Hoffman, là, Hoffman qui a peint Jésus, là, c'est le même Hoffman qui a peint les Jésus qui sont dans les églises catholiques. Maintenant, est-ce que vous savez que cette image-là, je vous informe, quand on va finir l'émission, prenez votre portable sur Internet et checkez, comment on appelle, César et Borgia. César et Borgia. C'est l'image de César et Borgia qui est là, que Hoffman appelle. Et César et Borgia, c'est le fils d'un pape catholique qui a voulu que Jésus ressemble à son fils. Ça, ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est sur le net. L'information est générale. Il n'y a que les aliénés et les religieux endoctrinés qui refusent de lire sa pouvoir. Et ce dernier, il était quoi ? Il était homosexuel. Il était homosexuel. Et c'est l'image de cet homme-là qu'on grave dans nos églises sous prétexte que... Non, Branham m'a dit que ça ressemble. Et est-ce que c'est ça ? Je peux dire que moi, je ressemble un peu au Louba par rapport à ma taille et tout ça. Je suis allé à Moujmaï. Et puis, les diacres, excusez-moi, les diacres du pasteur Vibdila, je suis parti pour visiter le tabernacle. Et puis, quelqu'un allait les annoncer que bon, il y a un pasteur qui est venu de Côte d'Ivoire, qui voulait voir le révérend Vibdila. Et donc, ces diacres sortent. Et puis, je vois trois gaillards, costauds, grands et gros. Quand ils sont sortis, il y a un qui a un peu, qui a un sens d'humour là. Il dit, ben j'ai appris qu'il y a un géant qui est venu d'Afrique de l'Ouest. Donc, qu'il vienne, on va se mesurer. Si les géants d'Afrique de l'Ouest n'étaient pas, c'est ceux de Moujmaï. Je vous assure, mon frère Jules, quand je me suis mis au milieu, j'ai soulevé ma tête pour les voir comme ça. Si tu connais ces gens-là, tu sauras de quoi je parle. Ils me battaient de taille. Regardez ma taille là. Vous voyez un peu. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire ceci. Rassembler à ne veut pas dire la chose. Telle chose ressemble à. Moi aussi, j'ai des citations ici. Vous voulez me prendre mon nom ? Il y a aussi comme. Voilà, comme. Qu'est-ce qu'il y a une comparaison ? Voilà. Comme est-ce qu'il y a une comparaison ? Et William Branham me dit aussi que... Comme à l'airain. Alors, ce n'est vraiment pas l'airain. Non, mais attendez, attendez. Voilà. Moi, je n'ai pas... Eh non, on ne peut pas être l'airain. L'airain, c'est des pierres précieuses, je viens de dire. Non, c'est juste une comparaison. On a essayé de faire voir. Oui, mais il montrait la couleur de sa peau. C'est ça, le problème. C'est ça, le problème. Maintenant, je suis en train de vous dire ceci. Je suis en train de vous dire ceci. Que William Branham, qui a vu ça... Le même William Branham fait une autre déclaration pour dire que le visage que j'ai vu de cet homme, qu'au simple regard, il pourrait détruire toute la terre, qu'il n'y a aucun peintre sur la terre qui peut peindre les traits caractéristiques de son visage. Qu'est-ce qu'on dit de ça ? Qu'est-ce qu'on dit de ça ? Donc, ça veut dire que l'image qu'il a montrée, il n'a pas dit c'est exactement comme ça. Il dit ça ressemble à... Rassembler à, ce n'est pas ça. Mais quand lui-même, il a pris cette image-là, il l'a mis dans son église, et que tous les pasteurs, aujourd'hui, tous les chrétiens fidèles du message mettent cette... Mais pourquoi ça devient une doctrine ? Pourquoi ça devient une doctrine ? C'est son appréciation personnelle. Est-ce que ça, c'est une doctrine ? Parce que William Branham a mis cette photo dans... D'ailleurs, il n'a pas mis dans son église, il a mis ça dans son bureau. S'il vous plaît. Il n'a pas mis dans son église. Il l'a mis dans son bureau. Il est dans sa maison. Et qu'est-ce qui fait que tous les pasteurs, aujourd'hui... C'est à vous de leur... C'est vous, votre rôle, c'est de leur poser la question comment cette image s'est retrouvée maintenant dans chaque... Moi, j'avais cette image aussi derrière ma chaise. Je l'ai enlevée, ça fait quatre ans. Je ne veux plus voir ça. Par contre, j'ai l'image de William Branham dans ma maison et dans mon bureau. Dans l'église, il n'y a aucune image ? Je... Non. Même pas la photo de la nuée et rien du tout. Non. Non. Je les ai dans mes bureaux, je les ai dans ma maison. Quiconque est venu, lui, il est venu, Enoch vient de sortir, il est venu chez moi à Bidjan, il sait que dans mon bureau, il y en a dans mon salon, il y en a, mais pas derrière ma chaise. Peut-être qu'on viendra aussi visiter, quoi. Oui. Alors, docteur, nous sommes carrément pris par le temps, on ne saura pas s'éterniser là. Oui. Qu'il est votre mot de conclusion ? Comme le sujet est tellement dense, on laisse un peu les téléspectateurs dans la soif, mais qu'il est votre conclusion ? Mon mot de fin, je voudrais encourager les chrétiens à ne pas être dogmatiques, à ne pas être religieux, mais à être spirituels. parce qu'il y a une grande différence entre la religion. Qu'est-ce que la religion fait ? Un religieux veut qu'on lui répète constamment que ce qu'il croit est la vérité. Les religions ne cherchent pas la vérité. Ils ne veulent pas de la vérité. Ils veulent seulement qu'on les rassure que ce qu'ils croient déjà est déjà la vérité. C'est ça qui est dangereux. J'appelle ça la religion. J'appelle ça le dogmatisme. J'appelle ça même l'aliénation. Alors, lire la Bible, rien que la Bible et ne pas lire les autres documents, est une forme d'aliénation. Et le peuple élu ne peut pas s'en sortir avec ça. C'est ce que je voulais dire. Merci pour votre invitation aussi. En tout cas, merci docteur. Alors, pour ceux qui veulent vous contacter, comment ils peuvent vous joindre ? D'accord, pour me joindre, vous avez plusieurs manières, soit si c'est par téléphone, vous mettez le préfixe qui est plus 225, 05, 05, 48, 12, 72, c'est-à-dire 72. 2 fois 05, 48, 12, 72. Ou alors sur mes pages YouTube et Facebook, vous tapez Tabernacle Amour Fraternel, simplement, sur Facebook ou sur YouTube. Ou alors, Ouragan du Midi. Ouragan du Midi. Sur YouTube. Très bien, en tout cas, merci d'être passé docteur pour nous parler de ce sujet. Quand même, nous n'avons pas fini. Peut-être si vous êtes encore dans le pays, on va essayer de prendre la deuxième partie pour essayer un peu d'évoluer. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro. On ne peut pas s'éterniser là. Quand même, c'est un sujet qui est super intéressant. Le docteur a tellement de la matière sur la question. Mais on prend rendez-vous pour revenir et continuer sur le sujet. Moi, je vous dis merci d'avoir été très nombreux à nous suivre. Je vous retrouve très prochainement. Je vous dis un grand merci à Marthe Kim, la réalisation, et à Christian Mbouka pour le travail bien fait. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 Au Canada 63 77 Boulevard Monk H4 E3 H8 A Kinshasa au numéro 32 Avenue Kitona Quartier Réguigny Commune de Léba est bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.